Musique Immense et ma joie d'être à nouveau avec vous dans cette émission Grandes Tribunes, l'émission que vous aimez tant. Mesdames et messieurs, à tous et à tous, merci de nous faire confiance. Eh bien, aujourd'hui, 9 juin 2023, un vendredi, nous clôturons cette semaine par ce numéro de Grandes Tribunes. Aujourd'hui, nous allons nous étendre sur une thématique un peu particulière, la thématique liée à l'économie. Nous parlerons du chômage en République démocratique du Congo, 60 ans durant, donc depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Eh bien, sur ce plateau, nous avons trois invités qui sont un peu outillés dans ce secteur-là, le secteur de l'économie, le secteur de l'entrepreneuriat également. Allez, je m'en vais présenter mes trois invités. Monsieur Gandhi Kassendi, bonjour. Vous êtes juriste... Consulteur spécialisé en droit international public. International public, mais vous vous intéressez également aux questions liées... Comme je m'intéresse aux droits de la mer, que j'appelle par ailleurs un droit économique qu'on néglige ici, le droit de la mer, c'est un territoire immense qui dépend de notre pays. Nous avons ce qu'on appelle, entre notre limite côtière, jusqu'à 200 000 marins, ce qui est l'équivalent de 370 kilomètres, compétences là-dessus. C'est aussi une frontière, dixième frontière de la République démocratique du Congo. L'onzième frontière, c'est le côté aérien, qu'on néglige souvent. Puisque si on ne protège pas cette frontière, on se limite à protéger les neuf frontières. On perd cette frontière qui est une frontière qui peut nous sécuriser. C'est une frontière qui peut, en moins, au niveau de l'environnement, protéger notre environnement. Une frontière qui, sur le plan économique, peut nous amener tous les produits végétaux, les produits aussi de la pêche. Donc, une zone économique exclusive qui dépend de l'État et que l'État néglige, dont on n'en parle pas ici. On n'en parle pas. On s'est limite à parler, quand on quitte notre territoire, du plateau continental, notamment dans le conflit qui nous a opposé avec l'Angola, sur le fait que l'Angola exploite le pétrole. Nous, on l'exploite peu ou pas du tout. Et qu'il y a possibilité pour l'Angola de siphonner, de récupérer une partie du pétrole qu'il y a dans notre plateau continental. Voilà un peu le domaine dans lequel je suis. Mais ça ne se limite pas simplement là, c'est au-delà. Donc, on peut parler aussi d'économique. C'est une zone économique exclusive. La partie du droit international, surtout le droit de la mer, c'est une partie économique. Merci, M. Gandhi Kassende. M. Mathieu Takizala, qu'on ne présente plus, qui est un habitué de cette émission, un partenaire. privilégié de cette émission. Comment dire ? Directeur général de Spécial Autogarage. Bonjour, M. Mathieu. Et merci beaucoup de... Cher Dan, vous savez, je vous remercie parce que la valeur humaine est conjuguée avec le verbe travailler. Mais ça fait presque 63 ans que le verbe travailler recule. Aucun territoire du monde ne peut avoir le travail sans entreprise. J'ai fait l'économie pendant longtemps dans le monde. On disait que les économistes étaient uniquement des théoriciens. Et moi, j'essaie un peu d'inverser la vapeur. Et je me suis mis à entreprendre. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui amène une valeur ajoutée. L'innovation, la créativité, les taxes, ainsi de suite, et le mouvement des humains. Aujourd'hui, la technologie du monde que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, c'est grâce aux entrepreneurs. Et l'épidémocratie du Congo a connu beaucoup d'entrepreneurs. Sauf que, comme mon compatriote parle de la mer, les deux frontières qu'on ignore. Et le frontière aussi qu'on ignore, en l'épidémocratie du Congo, la valeur ajoutée économique, c'est lui qui est l'entrepreneur. Il y a des jours, quelqu'un m'envoie, j'aime tant mon aîné Pascal Kindwello, qui a tant beaucoup fait, répit de Colos. Ce sont les deux idoles qui ont fait que l'économie congolaise soit respectée au monde. Et quelqu'un de côté de Washington m'envoie un pitch de Pascal Kindwello. Vous savez, c'est ça la dignité d'une grande nation. Une grande nation, on a pris un énorme coup de foi à l'épidémocratie du Congo, parce que l'entreprise n'est pas valorisée. Vous pouvez sionner dans toutes les grandes villes congolaises, vous n'allez pas voir un monument d'un entrepreneur congolais. Et ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment un vrai problème, même dans des castings. Quand on nomme dans des institutions communes, qu'on appelle les ministères, en cette suite, c'est rare. Il y en a qui ont fait des exceptions. On a vu, par exemple, Laurent Delizier-Cabila, quand il est arrivé, est allé chercher mon aîné aussi, dans une profession que j'exerce aujourd'hui, Jeannou Mbemba, qui est un grand, quelqu'un aujourd'hui, le métier de la terre, les gens minimisent sans épidémocratie du Congo. Mais Jeannou Mbemba, c'est parmi les industriels qui a commencé avec le métier de la terre. Il allait dans ses plantations avec un avion. Vous comprenez ? Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, à l'épidémocratie du Congo, l'employabilité et la sauvabilité d'un État, c'est aussi avoir des grands entrepreneurs. Et l'entreprise, ce n'est pas uniquement l'entreprise du bord public. Parce qu'on croit comme si on va développer cette nation qui est avec les gens qu'on nomme par des ordonnances. Non. Ce qui crée aussi une valeur ajoutée, il faut que l'État mette des moyens autour des entrepreneurs. Regarde, là, je ne dors pas ces derniers temps parce que ça fait presque 50 ans que l'économie autour de l'industrie de l'automobile est en train de nous échapper. Tout est du côté de l'informel. Nous achetons, l'arrêt démocratique du Congo achète et les dérivés et le véhicule. Il n'y a aucun enseigne de capitaux congolaises. Elle n'existe pas. Et ça, c'est un énorme fossé. Un énorme fossé. Un énorme fossé. Je crois qu'il faut qu'on arrive à comprendre qu'une nation, c'est aussi la fierté d'avoir des grands hommes. Et la grandeur, ce n'est pas uniquement être ministre de l'État. Il faut être aussi, c'est qu'il crée des emplois dans les nations. Et c'est qu'il crée des emplois, on les appelle les entrepreneurs. Si je suis à Kinshasa, parce que mon fils, Mathis Takizala, je crois aujourd'hui que c'est son anniversaire, c'est qu'il est indigné, c'est avoir la jeune génération des Africains mettre dans des bateaux de portine pour aller chercher le travail. Or, il fallait créer le travail au niveau de notre continent. Mais ironie de l'histoire, dans la phase collective entre le Moukati du Congo, les entrepreneurs ne sont même pas respectés. Ils ne sont même pas respectés. Ils ne sont même pas considérés, je dirais même pas soutenus par l'État. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de... Les banques d'investissement aussi, il n'y en a pas. Normalement, ailleurs, il y en a. Et les autres essaient quand même de se développer par l'entremise. Vous voyez, même dans le système éducatif aussi. Sans vous couper la parole, Chardin, ce n'est pas poli. Vous allez voir que chez nous, on est habitué avec des refrains qui... Les autres n'arrivent pas à faire ces refrains en plein XXIe siècle. Vous connaissez l'entreprise qu'on appelle Google ? C'est une entreprise américaine. Le chiffre d'affaires 2022, 136 milliards de dollars américains. Chiffre d'affaires annuel, Google, c'est une entreprise américaine. 136 milliards de dollars américains. Amazon, 31 milliards de dollars américains. Ce sont des entreprises du bord privé. Vous comprenez ? Il y en a les létanis ici. Et les 36 milliards, c'est des hommes et des femmes qui travaillent pour créer de la richesse. Oui, mais parce que s'ils ne travaillent pas, comment on va avoir les ressources ? C'est un vrai problème. L'entreprise recule dans ce pays. C'est un modèle que la RDC m'a copié. La création, le soutien des investissements privés. Monsieur François Chibambé, cofondateur de la Coripep. C'est Ripep. C'est Ripep, pardon. Une structure qui lutte pour la promotion également de l'investissement, de la promotion du travail en RDC. Bonjour, monsieur François. Bonjour, Dan. Tout à fait. Je voudrais revenir sur ce que monsieur Mathieu vient de le dire. Nous, il y a le chef de l'État qui, dans sa vision, vise à promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Il veut avoir ou voir des entrepreneurs, des milliardaires congolais. Nous avons la loi sur la sous-traitance qui possue deux objectifs. La promotion de l'entrepreneuriat congolais et puis la protection de la main d'oeuvre. Quand vous parcourez cette loi, vous ne verrez nulle part, on a mentionné, une disposition pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Ça pose problème. Là, ce sont très denses. Tout à fait. Or, nous savons tous que la vitalité d'une économie dépend donc de l'entrepreneuriat, surtout du secteur de la PME. L'Allemagne, l'économie, l'Allemagne est dynamique grâce à l'entrepreneuriat allemand. Donc, les PME allemands. Vous voyez ? Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Vous avez évoqué ici la problématique des financements. C'est un problème sérieux. Sans financement, l'entrepreneuriat congolais, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Parce que quand vous investissez, vous aurez à face des objectifs. Faire fonctionner l'entreprise au jour le jour. Et puis, essayer de rémunérer. Le personnel. Non seulement le personnel, parce que les personnes, c'est dans l'exploitation. Les engagements pris au niveau des institutions. Les taxes, les impôts. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est un grand problème. Or, on a besoin de flux financiers pour permettre à ces entreprises d'évoluer. Mais ils couvrent du nom de ces flux financiers, justement. C'est là le problème. Donc, quand le chef de l'État a donné une vision, et c'est à l'entourage des collaborateurs, de s'en approprier, de concevoir des projets. Des projets, certes, ça ne viendra pas tout simplement d'eux. Mais il y a des congolais qui y réfléchissent. On doit... Parce que c'est comme s'ils vivaient dans un autre monde. Vous voyez ? Vous prenez des contacts. Ils sont en dehors de la vie des congolais. Non, vous écrivez, vous prenez des contacts. Sans suite. On ne répond même pas. C'est là le problème, les drames. Ici, au Congo. La solution ne viendra pas seulement des politiciens, des ministres, mais aussi des congolais qui réfléchissent sur certaines matières. Il doit y avoir une sorte de relation entre ces mondes-là. Mais c'est comme si c'est coupé. Déjà, il y a M. Takizala qui a créé son entreprise spéciale Autogarage. Je le félicite, il est parmi les rares congolais qui se battent dans ce monde-là. Parce que c'est un monde qui n'est pas facile. Moi, j'évolue dans une entreprise spéciale. Je sais comment est-ce que l'élément économique ici en RDC, c'est de tracasser le niveau administratif fiscal, de l'administration fiscale. Il faut faire face à certains âgés. Vous voyez ? Donc, l'entrepreneur n'est pas soutenu. L'entrepreneur congolais n'est pas soutenu. Mesdames et messieurs, 63 ans durant la problématique du chômage en RDC. On va lire quelques notes d'informations. Le chômage persiste en RDC en dépit du taux de croissance économique faramineux, enregistré au cours des 17 dernières années. Ceci est dû surtout au fait que l'économie congolaise n'est pas diversifiée. En effet, elle démeure sous la dépendance flagrante des secteurs des ressources naturelles. Les principales causes du chômage structurel sont le coût du travail, le salaire d'efficience et le problème d'appariement sur le marché du travail. Et justement, entre l'offre et la demande, le chômage conjoncturel peut s'expliquer par la délocalisation des entreprises dans d'autres pays et par les progrès techniques. L'incidence de la pauvreté est établie en moyenne à 80% et les taux de chômage à 84%. Voilà, les quelques solutions ont été donc aussi proposées dans le cadre de nos petites recherches qu'on a faites. Mais on place donc aux arguments des co-débatteurs sur la problématique du chômage. Je commence avec M. Gandhi. Alors, 63 ans durant la RDC, quel est le diagnostic faites-vous ? Quel état des lieux faites-vous de la problématique du chômage dans notre pays depuis l'accession à l'indépendance, selon vous ? Vous l'avez fait en partie. Mes co-débatteurs l'ont fait en partie. J'ai ajouté simplement au niveau des entreprises, mon co-débatteur a cité quelques nationaux, quelques sociétés étrangères. Sachez que ce pays ne vient pas de nulle part, ex nihilo. C'est un pays qui vient de quelque part. C'est un pays qui, en Afrique, avait le plus d'entreprises. Ici, que ce soit les toutes petites, que ce soit les moyennes ou les grandes entreprises. Nous avons connu le plein emploi dans ce pays. Dans ce pays ? Pendant la période coloniale surtout, on avait le plein emploi. Non seulement le plein emploi, on avait aussi carence au niveau de la main d'oeuvre. On était obligé, sachez-le, notamment quand on a développé l'industrie minière, aussi agricole, on a été obligé d'aller importer de la main d'oeuvre. En Namibie, au Rwanda, au Burundi, il y avait de la main d'oeuvre étrangère dans ce pays puisqu'on avait carence des travailleurs. Pourquoi ? Puisque beaucoup d'entreprises fonctionnaient, qu'elles soient petites, toutes petites comme je l'ai dit aussi, moyennes ou des grandes entreprises. On avait aussi dans ce pays pas mal d'entreprises multinationales, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine industriel. Tout ce tissu-là est cassé petit à petit après l'indépendance. Pourquoi ? Puisqu'on hérite d'un État qui est un État colonial avec ses structures, ses objectifs. Mais nous, nos premiers dirigeants, ce n'est pas de leur faute. L'indépendance nous est tombée comme un cheveu dans la soupe. Personne ne pourra me dire qu'elle est telle qu'on l'aissée bâtir pour l'indépendance. On nous a surpris. L'indépendance nous a surpris puisque le 4 janvier 1959, il y a des bousculades, puisqu'on interdit les discours, les meetings des Kassaboubou. Vita Club, qui était le club soutenu par les Noirs, à contrario du Mikado soutenu par les Blancs, perd. C'est ça qui crée le trouble. Face à ces troubles, face à la pression déjà qui existait avant, ou du moins après la guerre mondiale, des États-Unis et des Nations Unies, il fallait émanciper, il fallait donner l'indépendance aux États qui étaient encore des colonies. Mais nous, ça nous est tombé comme un cheveu dans la soupe, dans le sens où... L'homme congolais, l'homme congolais n'était pas assez outillé, assez fort. Pas outillé, pas assez, même pas outillé. Qui étaient les gens, les potentats, ceux qui avaient... L'élite de l'époque, c'était qui ? C'était un enseignant. C'était quelques journalistes comme Gouvoulou, comme Galoula, comme Mobutu, comme Kandé, etc. C'était eux, les élites de l'époque. Ou Maloula qui était... Mais même les élites, quand on prend la conscience... C'est la conscience congolaise, si j'ai bonne mémoire, où il y avait tous ces gens-là. Mais ils n'étaient pas... Ils ne débattaient pas de l'indépendance. Ils débattaient du respect de l'homme noir. Ils débattaient de l'autonomie de l'homme noir et de l'implication de l'homme noir dans la chose publique. Même celui qu'on cite tant, qui est le précurseur de tous, Kim Bangu. Kim Bangu n'a jamais prôné l'indépendance. Kim Bangu parlait du respect de l'homme tel qu'inscrit dans la Bible, puisque c'est un chrétien. Le respect de l'homme noir qui doit être au même titre que les autres. L'indépendance a été un peu trop précipitée pour que... Pas un peu trop précipitée, a été précipitée. Ça nous a surpris. C'est après les événements de 59 que le roi des Belges, avec le gouvernement belge, propose la table ronde qui va décider de notre indépendance. Il n'y a pas eu de combat pour l'indépendance. On n'a pas préparé les gens. Il y a eu peut-être un prof belge. On ne l'a pas suivi. Van Bielsen. Qui avait proposé encore un accompagnement de 30 ans. De 60 à 90. Je pense que c'est lui qui avait bien vu les choses. L'étant de préparer les élites à pouvoir prendre leur lève en étant cadre d'entreprise, en étant cadre au niveau de l'administration. Ils sont partis, ils n'ont laissé aucun cadre. Le pays était dirigé par des personnes qui n'étaient pas préparées. Ils n'étaient pas préparées du tout. Ce n'est pas de leur faute. On ne peut pas... Ils ont eu des circonstances atténuantes puisque ce n'était pas de leur faute. Au même moment, je vais finir là, au même moment où nous ne sommes pas préparés à l'indépendance, des années même avant qu'on devienne indépendant, il y a eu des gens comme Oufouette Bouagny, comme Senghor, qui étaient déjà des vice-ministres en France, qui étaient déjà des députés en France. Donc, eux, ils étaient préparés. Ils avaient déjà des cadres. D'accord. Ils avaient déjà des cadres. D'où notre problème, c'est la problématique qui se pose toujours aux Congolais, même aujourd'hui. On pense toujours tout savoir. On pense toujours avoir la solution. Comme on l'a dit aujourd'hui, la monusco peut partir. Déjà, on n'occupe pas notre armée, notre service de sécurité, on n'occupe pas tous les territoires. Mais on va dans les précipitations des choses sans réfléchir. Ça pose un problème du rôle de l'élite. Disons, hier, l'élite n'existait pas. Aujourd'hui, l'élite existe. Mais l'élite ne réfléchit pas mieux que ceux qui étaient là en 1960. C'est le comble. Problématique de l'élite dans ce pays. Monsieur Mathieu Takizala, quel est l'état des lieux faites-vous de la problématique du chômage dans notre pays ? 63 ans d'Iran. Ça tombe bien que, cher Gandhi, on a commencé par la jeunesse de cette souveraineté locale qui est restée toujours du côté administratif et politique, des postes électifs, mais pas du côté économique, parce que les acteurs économiques sont en train de s'émietter et même les enveloppes qui représentent l'économie qu'on appelle les entreprises. Les exemples patents, c'est la vie de Kinshasa, tous les blocs indiscrets sont devenus docteurs. Je vous citerai quelques-uns qui étaient comme des florons de l'économie congolaise, parce que l'économie est restée pendant presque 40 ans des amphithéâtres. Il est prof d'économie, mais du point de vue social, on ne voit rien. Miba, c'était parmi les florons. Il y avait des hommes qui travaillaient là-bas. Pelzette, in-in-level, c'était parmi les florons. Gécamine, c'était parmi les formes. Floron, Kilomoto, Itex Africa, Sonteski, Sédek, Chanik Metal, Massako, qui n'est plus aujourd'hui, mais en moffe, Onatra, on l'appelait Otraco l'autre fois, SNCC. Donc, il y avait des entreprises, à la fois privées, à la fois publiques, qui faisaient de sorte que le chômage ne soit pas dans le territoire congolais. Et tous ces entreprises... Après l'indépendance, il y avait quand même ça. Ça a continué. Toutes ces entreprises de l'Étanie. On l'a connu. Nous sommes nés ici, cher Dan. Il y avait des entreprises dans tous les contrées, la république démocratique du Congo. Et les gens n'étaient pas obligés de s'immigrer vers les grandes agro-monnations qu'on appelle Kinshasa, Lubumbashi, et ainsi de suite, parce que les entreprises existaient. Maintenant, l'ironie de l'histoire, c'est quoi ? La gestion collective des 60 jusqu'aujourd'hui, c'est une gestion qui ne tient pas compte ni de la démographie, ni de la rareté de l'entreprise dans le territoire. On est resté uniquement des slogans. Et on parle paix de revenus aussi en république démocratique du Congo. N'est pas tenu compte de la démographie et de la rareté... Et la rareté de l'entreprise. C'est-à-dire que quand l'entreprise n'existe pas, le politique va s'appuyer avec quoi ? Parce que le politique doit... Ceux qui ont géré à l'époque avaient tout ça. Et tout ça créait à la fois la paix sociale, l'innovation, le salaire, le taxe, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tout ça n'existe plus. L'argent circulait au niveau... Oui ! Et puis l'informel reculait. Vous voyez, là où il y avait toutes ces entreprises, il n'y avait pas d'informel parce qu'elles étaient déjà occupées dans le territoire. Et aujourd'hui, tout ça, quasi inexistant. Et on parle paix de ce déficit. Parce que la gestion, c'est quoi ? Il faut regarder le déficit qui s'est fait dans le territoire et être en face du monde d'aujourd'hui. Or, nous ici, les déficits dans le terrain de l'entreprise, personne ne parle. Nous restons uniquement avec un slogan qui, depuis 4 ans sur l'Inchassa ici, on appelle « Malzumation de recettes ». Mais avec quelle... Vous allez le malzimer chez qui ? Parce que la plupart des entreprises sont en difficulté. Créer des recherches, on parle paix de ça. Créer d'emplois, on parle paix de ça. Créer d'entreprises, on parle paix de ça. Et, regarde, chose qui est grave, chose qui est grave. Côté américain, 31 milliards, c'est Tesla. Vous connaissez Tesla ? Tesla, l'entreprise. C'est l'entreprise qui fait des véhicules électriques. Elon Musk. Elon Musk. Amazon, vous savez, c'est combien ? 514 milliards de dollars américains. Amazon. Un commerce à ligne, c'est que Special Auto Veffin. Sans le budget d'État, ça. C'est que notre État, c'est 16 milliards, mon frère. À peine. Donc, vous comprenez, c'est ça le problème. c'est ce que nous voulons faire avec Special Auto Garage parce que nous sommes en retard. Il vend en ligne et partout. Et le chiffre d'affaires est représenté à combien ? 514 milliards de l'orat américain. Si vous prenez, par exemple, Woodback, qui est équivalent de Keelmarchi, qui est au Congo, vous savez combien ? L'exercice, 2020, 560, 7,76 milliards de dollars américains. Vous comprenez ? Donc, c'est ça que les États-Unis. Si nous venons en France, Danone, tout le monde prend les polis laitiers. Danone, 27,56 milliards de dollars. Parce que l'économie aussi, c'est des chiffres, frère. On ne raconte pas notre vie en parlant de l'économie. Ça, ça représente l'économie. Alors, vous prenez par exemple, Total, exercice, 2020, 281 milliards des dollars américains. Venons à Kinshasa, parce que nous parlons de l'épidémocratie. Analyse comparative. Gécamine. Vous voyez, Gécamine, on nous dit quoi ? De 2012 à 2020, les partenaires de Gécamine ont déclaré 35 milliards. Donc, c'est un exercice de quoi ? De 8 ans. Divisé par 8, c'est 35 milliards. Franchement. Franchement. Et, Gécamine bénéficie de quoi ? De cet exercice ? 534 millions de dollars américains. La mafia, ce n'est pas de bons chiffres. Vous comprenez ? Donc, il y a une énorme problématique dans ce pays. Il faut qu'on monte près de nous. Parce que, sinon... Vous faites très bien de comparer les entreprises américaines et les entreprises... Françaises, on peut venir même en Afrique. Même françaises. On peut venir même en Afrique. Le Nigeria, l'Ethiopie, Air Ethiopian. Vous savez, nous avons une société qui est une compagnie internationale. Nous avons quoi ? Congo et Rouège. Les chiffres ne sortent même pas. Air Ethiopian. Exercice 2020. 5 milliards. Une compagnie aérienne. Aérienne africaine. Il a 5 milliards. Mais c'est ce qui... Et ce qui est encore patent... C'est la première industrie aérienne africaine. C'est les années de la crise. Oh, nous, on justifie tant. La crise est partout. La crise est partout. Mais les autres sont en train de bosser. De travailler. Vous comprenez ? Les autres sont en train de travailler. Et ils sont en train d'étouffer l'informel. Si nous venons, par exemple... Mais quelle est la cause ? Mercedes-Benz. Tout le monde l'achète. On aime bien le véhicule bling bling entre le mot quatribe du Congo. Exercice 2022. Ça, c'est les Allemands. 180 millions, milliards de dollars américains. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Et si on parle de l'homme qui a fait l'Ista, on dit c'est un mécanicien. Ça, c'est l'industrie de la mécanique, non ? Vous voyez le chiffre ? Des chiffres faciles. Et derrière ces chiffres-là, c'est des hommes et des femmes qui travaillent. Et qui vivent de ça. Et qui vivent de ça. Et c'est l'État qui gagne. Et c'est l'État qui gagne. Et le pays avance. Quelle est la cause, pour finir ? Première cause, 1973. 73, les organisations. On a cru qu'il faut développer ces pays uniquement avec la partie étatique. On prend les entreprises. Oui. Et toutes ces entreprises publiques, aujourd'hui, l'exemple, le patent, c'est Gécamine. D'accord. Donc, 73. Je reviens vers vous, Monsieur Mathieu. Voilà, il n'y a pas de problème. On va continuer. Monsieur François Chubambé, la problématique est assez grande. Et puis, elle reflète les déficiences que nous avons au Congo. Notamment, dans la création du chômage. Quelles sont les politiques publiques qui sont, selon vous, mises en place pour résorber cette question ? Est-ce seulement de la création d'emplois qui va découler par la création d'emplois et résoudre le chômage ? Est-ce qu'il y a une politique publique pour résoudre cette question ? Bon, je crois que le président de la République a donné une vision. Mais jusque-là, sur le terrain, je ne sens pas, je ne vois pas une politique visant la promotion de l'entrepreneuriat qui va engager, qui va lutter contre le chômage en RDC. Il a cité, il a parlé, je ne sais pas, il a fait parce qu'il a, il était en train d'étaler quelque chose d'important. la négligence. Quelqu'un qui a fait l'ISTAS qui est négligé. Or, dans d'autres pays, c'est lui-là qui a fait l'ISTAS, donc il a, c'est un monsieur qui doit contribuer à la création des richesses. Nous avons des écoles, des écoles professionnelles dans notre pays, susceptibles, dans l'avenir, de créer des emplois, mais négligés. l'institut des cordonneries, je crois, c'est à Montbé, là, on forme des cordonniers. Nous nous souvenons, l'Italie, c'est le plus grand pays qui produit des chaussures. Quand on parle des chaussures, c'est dans la société du PEM. Combien de cordonniers que nous avons ? Nous importons beaucoup de chaussures dans notre pays. Est-ce qu'on a organisé ces cordonniers ? Parce que ce sont des gens qui se considèrent comme états de chômeur, mais ils ont quelque chose, ils ont un travail, mais s'ils sont bien encadrés. Mais j'avais suivi une fois, en Éthiopie, en Éthiopie, ils ont installé une industrie de tanerie. Des chaussures. Oui, à partir de la tanerie. Une grande industrie. Avec un chiffre d'affaires à la même 50-60 millions de dollars. Oui. Et donc, tout ça, ce sont les politiques publiques mises en place par l'État, qui prennent en compte les difficultés. Il y a aussi le problème de la main d'œuvre. Est-ce que nous avons des Congolais qui sont capables eux-mêmes de se prendre en charge et de créer des emplois et de résorber le chômage ? Il y a une vidéo qui a été devenue presque virale de la première dame qui avait effectué une descente auprès d'un cordonnier. Il avait ramené des chaussures auprès du président de la République. S'il a été repéré, cela avait dit ces messieurs-là habitant là. Oui. La main d'œuvre est là, qualifiée, mais qui ne sont pas encadrées. Je parlais de l'industrie agroalimentaire. Donc, notre pays, nous avons cette chance-là, cette grâce-là, nous avons à la fois les climats tempérés, les climats tropicaux secs, humides. on peut cultiver presque tout. L'industrie agroalimentaire peut faire l'affaire. Ici, à Kinshasa, on a un problème de consommation de lait, mais à l'est de la République. Est-ce qu'il y a une structure qui réunit des producteurs de lait dans une structure... Le lait, ce n'est pas un problème dans l'est. Non, oui, c'est un problème structurel. il faut commencer à réfléchir sur ces problèmes-là. Comment encadrer... Non, si je comprends bien, il y a absence d'autorité de l'État dans le secteur... En tout cas, ça, je dirais, il y a absence. Il y a absence. Une existence digne politique pour pouvoir promouvoir l'entrepreneur et lutter... Prenons votre secteur. Comment la sous-traitance peut être un secteur créateur d'emplois dans ce pays ? C'est un secteur, vous voyez, la sous-traitance. J'ai cité l'Allemagne. C'est le pays où on peut facilement observer la sous-traitance. Beaucoup de gens décrivent la sous-traitance parce qu'il n'y a pas une bonne information. La chose ici, il est très humain. Non, il n'y a pas... Parce que... On parle de la sous-traitance, pourquoi ? Parce que beaucoup de ceux qui travaillent dans ce secteur-là sont sous-payés. Vous voyez ? Ils ne sont pas pris en charge. D'accord. Merci beaucoup. Et pourtant, si dans l'indicé automobile, M. Takiza, il est dans ce secteur, dans l'industrie automobile, c'est le secteur où la sous-traitance est réelle. C'était même les laboratoires où la sous-traitance est née. Donc, avec Taylor. Vous voyez ? Aujourd'hui, c'est cette industrie qui fait une valeur ajoutée des économies comme... Justement, c'est le plus bon. ...marocain, algérien, ainsi de suite. Merci beaucoup, M. François. Alors, est-ce qu'il y a des modèles sur lesquels la RDC peut calquer ses politiques publiques ? Il y a des états qui se développent. Aujourd'hui, le président Tshisekedi était en Chine, il a dit que vers les années 60-50, l'économie congolaise et chinoise était plus ou moins pareille. Alors, est-ce que la RDC doit calquer son modèle de développement économique sur un pays quelconque qui peut inspirer aussi à développer... Moi, je dis non. Non. Puisque vers les années 60, vous venez de donner un exemple de la Chine comme de la Corée, le Congo était un état respectable sur le plan économique. Pourquoi aller copier des modèles ? Mais nous n'avons qu'à prendre notre modèle qui existait à l'époque coloniale, les réactualiser. Les réactualiser, je pense qu'on aura des résultats. M. Takizel avait commencé sur un point très important qui a mis ce pays à mal. On parle beaucoup de la dictature, on ne parle pas du mal que l'époque de la dictature de Mobutu a fait au pays. Ce n'est pas sa dictature. Il pouvait continuer avec sa dictature, excusez-moi, un problème de langage. C'est un mot que je n'aime pas tellement, c'est pour ça que ça a du mal à sortir. Le plus grand mal qu'on a fait à ce pays, c'est casser son tissu économique par la zarianisation et la radicalisation. La zarianisation, essayait de nationaliser les entreprises privées, notamment multinationales, pour donner ça à nos compères Zahirois de l'époque, congolais, qui n'avaient pas de compétences de gestion. C'est ça qui a mis à bas au moins à 60 ou 70% l'économie congolaise. Et avec la radicalisation, on a encore enfoncé le clou puisque notre ami a cité Dokolo, qui était parmi les premiers entrepreneurs, la banque de Kinshasa. Ils détenaient près de 60% de cette banque-là. Mais monsieur Dokolo, aujourd'hui, il n'y a pas de banque congolais. C'est un exemple. Le banque congolais, Dokolo, qui l'a cité, a connu le même problème avec Kabila. Donc, voilà où on casse notre économie. Et on va zarianiser aussi, soi-disant, la GKM, puisque j'ai parlé de droit international. Mouboutou n'a jamais nationalisé la GKM. Il a pris ce qu'on appelle en droit international la participation. Souvenez-vous, pour ceux qui ont lu ou qui ont vécu la période, quand Chombe devient Premier ministre. Il vous revient ici, il fait le tour de Kinshasa avec une malade diplomatique en disant, avec ça, c'est-à-dire, cette malade diplomatique et son contenu, le Congo est indépendant économiquement. Faux ! Il a réussi à négocier à l'époque la participation au niveau de l'Union minière, c'est-à-dire ce qu'est la CACAMINE aujourd'hui. Il a réussi à dégoter une partie des actions qu'on a données à la République et à la moitié du Congo, 13%. Boubou, tout plus tard, arrive en 1966, il fait le même cinéma, le Congo zérianise soi-disant la CACAMINE, il n'a rien zérianisé, il n'a jamais nationalisé, puisqu'en droit, à son instant, il faut des conditions précises pour nationaliser. Ça nécessite des moyens énormes pour pouvoir compenser le fait de... Alors, 73 aujourd'hui, ça fait presque 50 ans. Ils ont 50 ans que ces phénomènes a eu lieu, cette zérianisation a eu lieu. Donc, durant 50 ans, nous allons... Non. Nous ne nous sommes pas, on n'a pas fait des efforts pour nous recréer après ces erreurs-là. D'où la question qui a l'obligation de créer des emplois pour notre pays. Est-ce l'État ? Est-ce le privé ? C'est la grande question. Quel rôle peut jouer l'État dans la création d'emplois ? Quel rôle peuvent jouer les privés dans la création d'emplois ? Quel rôle un citoyen peut jouer pour créer son emploi ? Puisque souvent, les gens attendent que l'emploi soit créé par la fonction publique. Non. Un pays qui compte sur la fonction publique, c'est un pays qui ne va pas se développer. L'État doit mettre, d'ailleurs, M. Takizala l'a dit, doit réglementer, mettre un cadre qui facilite les affaires. D'accord. Un cadre, ça peut passer par les banques. Un cadre, ça peut passer par le financement direct de l'État. Regardez l'Europe qui était détruite après la guerre 40-45. Pour que l'Europe se relève, il a fallu un appui important sur le plan financier qu'on appelait le plan Marshall. Mais on peut ici au Congo démocratique, au travers de l'État, ou certaines banques, ou certaines sociétés privées, les téléphoner ou autres, créer une caisse pour faire en sorte qu'on ait notre plan Marshall. Nous avons des acteurs comme M. Takizala, on a des acteurs comme M. Chibambé. Donc, on peut leur donner des moyens sur le terrain de pouvoir faire en sorte qu'on bouscule les choses qui est un mouvement. Très bien. Oui. Donc, l'informel qui existe là chez nous aujourd'hui, c'est aussi des emplois, mais qu'on ne considère pas. Pourquoi on ne le considère pas ? Parce que l'État n'est pas intéressé. Alors que si l'État s'y intéressait, posait des conditions, donnait des moyens même à ses informels, il rentrera dans le formel, l'État gagnerait, on créerait des emplois, etc. On peut s'attarder là-dessus. Qui peut créer des emplois dans notre pays ? M. Mathieu Takizala, j'ai parlé tantôt des politiques publiques, mais j'ai beaucoup aimé le questionnaire de M. Gandhi Kassendé. Qui est capable de créer des emplois ? Est-ce le privé ? Est-ce qui est habité ? Qui est... À qui incombe cette responsabilité de création d'emplois ? Est-ce le privé ? Est-ce les publics ? Est-ce les capitaux étrangers ? Bon. Qui est votre réponse par rapport à cette... Logiquement, l'État s'enveloppe stratège qui jauge la plupart des temps les déficits et les réalités au quotidien et qu'il essaye de résoudre. Et il doit avoir déficit de dépôt. C'est-à-dire, d'un côté, il va agir avec l'administration, et de l'autre côté, il va agir avec les institutions et d'un côté, il va agir avec ce qu'on appelle les entreprises. Mais on a commencé à la jeunesse de cet État qui est une grande partie qui faisait la férité de ce pays. On l'a soldé. Le fleuve Congo en 73. La gestion d'une entreprise est différente des gestions administratives. C'est une note de Nadine. On ne fonctionne pas pareil. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'on continue toujours dans ces événements. C'est une condérance dans la création d'emplois dans le pays. Jusqu'à aujourd'hui, on continue dans les erreurs. Je vous donnerai dans l'exemple aujourd'hui, une valeur ajoutée s'est faite autour de ce qu'on appelle l'industrie nouvelle. C'est la faunie. L'autre fois, quand on retourne 60 ans en arrière, on avait un opérateur public qu'on appelle la Poste, qui est équivalent d'Orange. Parce qu'Orange, c'est France Télécom. Mais Orange, quand vous regardez comment exercice 2023, 2020, il fait un chiffre d'affaires de 435 milliards de dollars américains. Orange. Mais ils ont su s'adapter à l'opérateur congolais. Vous comprenez ? C'est ça le vrai problème. Nous sommes absents dans les télécommunications. On est absents dans tout. On n'existe pas. Dans tout, dans tout le secteur. Et Gandhi Jemmé, il a dit un truc, il faut que l'État booste les acteurs qui sont dans le terrain. Le président Olusonou Nobassanjou arrive au Nigeria. Il voit que les Nigériens consommaient par exemple dans l'industrie de cimenterie. Et il regarde du côté des Nigériens du secteur privé, il y avait Aliko à Dangote. Et Aliko à Dangote, il y a même des résultats d'Aliko à Dangote. Les plus riches d'Afrique. Voilà. Il y a d'Aliko à Dangote. Et qu'est-ce que l'État n'a fait ? Il a commencé comme vous, M. Aliko à Dangote. Oui, il a commencé comme Janombeba, il a commencé avec Indoué. Indoué l'a commencé comme cambiste. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il demande le jeune cambiste que voilà, qui peut devenir un grand et jusqu'à devenir administrateur d'une banque américaine ? C'est un autoritaire comme même. Donc vous comprenez, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'Aliko à Dangote, son État va travailler autour de lui. C'est comme Zugermbeck. Il n'a pas fini l'université. Vous voyez que les GAFA aujourd'hui, la plupart de ces messieurs qui font la fierté... Le diplôme n'est pas un élément moteur. Ce n'est pas sa diplomalie. Pas seulement ça. Ça veut dire que les autres exemples et surtout la plupart des maniants qui ont aidé leurs États autour de l'entreprise, trois quarts, ce sont des autoridactes. Trois quarts, ce sont des autoridactes mais qui emploient maintenant les universitaires et les ingénieurs qui ont un sens de faire des choses. Et nous, on s'est versé dans cette autoroute universitaire, tout le monde est dans la riz. C'est un chemin traditionnel. Tout le monde menait dans la riz. C'est-à-dire que l'État nigérien va booster Tonyo Nomello, va booster et aujourd'hui nous avons Ibea ici, non ? C'est une société nigérienne mais c'est une société privée d'Alico. Vous comprenez ? Tonyo Nomello. Vous comprenez ? Donc c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, et puis en économie, on ne triche pas. Pourquoi j'utilise l'expression tricher ? Ça veut dire que nous devons avoir des résultats. Il ne faut pas spéculer. L'économie, on ne spéculne pas. On prépare, on planifie, on organise et on crée des plans. Mais là, c'est le gouvernement. On crée des... Oui, il faut des politiques saines par rapport à ces déficits de 50 ans. Nous avons un ministère des plans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour cela, c'est pour cela, c'est pour cela, c'est pour cela, mon compatriote qui est à côté a parlé par exemple du plan, le plan Marshall. Le plan Marshall a touché quoi ? Les agents économiques, les entreprises, y compris le ménage, non ? Alors nous, depuis 1973, vous pouvez me citer un plan pour relancer le secteur privé avec l'environnement budgétaire de combien ? Mais le FPI là pour soutenir le capitaux privés ? Non, le FPI d'abord, on dit quoi ? Fonds de promotion industrielle. Ce sont des fonds... L'emploi industriel a l'air actuel à la démocratie du Congo. Nous ne dépassons pas l'emploi industriel qui était en 1970 ici. Ça rétile. Vous comprenez ? La transformation n'est plus au pays. Donc on ne peut plus continuer avec cette philosophie de FPI. Parce qu'aujourd'hui, le service aussi crée de la valeur. Vous comprenez ? Il faut maintenant créer une banque publique d'investissement. Quand ça se popularise, il y a des politiques en économie, budgéteurs et moniteurs. L'achat d'argent qu'on appelle crédit anti-democratique comme on n'existe plus. Les taux d'intérêt empêchent les entreprises congolaises à se développer. C'est à quel niveau d'intérêt ? Vous comprenez ? Il y a ce qu'on appelle les phénomènes micro-crédits, banque la mer. Il y a les taux d'intérêt qui va même jusqu'à 30%. C'est dans l'informel. Le diray des remboursements. Vous êtes un professionnel, vous prenez aujourd'hui et le mois prochain, il faut commencer à rembourser. C'est danser ça dans les politiques moniteurs. Il faut réformer ça. Vous comprenez ? Donc, on réforme les taux d'intérêt, on réforme le diray des remboursements, on crée une institution publique de financement, on va appeler banque publique d'investissement, avec une branche d'assurance, une branche cautionnaire, que ça va permettre que quand ça devait lever des fonds, chercher par exemple 3 millions de dollars, 4 millions de dollars, automatiquement, cet emprunt est garanti à l'auteur des 65% du caution étatique. Cela va permettre aux entrepreneurs locales de faire face. Aujourd'hui, on reproche aux entrepreneurs locales au moment où il n'y a pas de liquidité financière. Ça, c'est déjà un vrai problème. Du côté maintenant, des politiques... Avant qu'on donne ces fonds à ces entreprises privées, il faut qu'il y ait une assurance de remboursement. Il faut que ces entreprises présentes... Mais c'est ce que j'ai dit. Garantie ! Toutes les États... Et la France l'a fait avec la BPI, Banque Publique d'Investissement. Il y avait aux yeux à l'époque... Aujourd'hui, vous pouvez me citer une banque destinée au Congo pour les entreprises. Ça n'existe pas. Ni pour les collectivités locales. Vous comprenez ? Donc, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée dispositifs de caution. Parce qu'au Congo, ce phénomène... Je suis monétériste. Ça veut dire que quand je suis au Congo, je vois une maison... Oh, la banque a pris cette maison. Est-ce que la banque, le rôle est de prendre des maisons ? La banque est là pour fortifier de valeur, non ? Comment on peut emprunter Gandhi pour venir récupérer le bien ? On doit permettre à Gandhi de créer de la valeur. Comment chez nous à chaque fois... S'il y a une Kinshasa, FPI, il a récupéré la maison. Il faut réformer ça. D'accord. Et bien, du côté budgétaire, les impôts. Nous sommes parmi les États. Vous avez même fait, avec votre pitch ici, le coup de travail. Pour finir, monsieur Mathieu. Le coup de travail est exagéré, surtout la douane. Cette fiscalité, elle doit être maintenant abolie. Il faut qu'on essaye de redresser. Et puis, les éclairages entre qui est fournisseur, qui est détaillant, qui est fabricant. Il y a aussi des flous dans ce secteur. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takizala pour cet éclairage. On va parler aussi, non seulement de cette... On ne va pas non seulement critiquer, pas simplement critiquer la politique publique du gouvernement, mais faudra-t-il aussi que le climat des affaires soit propice à la création d'emplois, à l'attractivité des capitaux étrangers. Monsieur Mathieu Takizala et monsieur François Thibamé, je vous donne la parole. Vous êtes dans le secteur privé. Vous connaissez un peu comment fonctionne ce secteur privé. Vous observez aussi les secteurs publics. comment trouvez-vous la RDC du point de vue de l'attractivité dans la création des emplois, et plutôt le climat des affaires ? Comment trouvez-vous les... Justement, on ne cesse de déplorer le climat des affaires qui n'est pas bon en RDC. Donc, pour attirer l'investissement, pour promouvoir l'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage, il faut que le climat des affaires soit apaisé. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, avec la tracasserie au niveau des régies financières, il faut les reconnaître. Il y a aussi des agents veilleureux qui viennent déranger les entrepreneurs dans des situations... Nous sommes dans des situations... Des multiples taxes. Quand quelqu'un craint une entreprise... Justement, justement, parce qu'ici, on réclame trop à l'entrepreneur, mais... Sans contrepartie. Sans contrepartie. Vous voyez ? C'est ça, c'est le problème. Il est tenté de tuer ces efforts des privés. Moi, je crois que le chef de l'État a cette vision-là. Qui ne suffit pas. Justement parce qu'il faut qu'il y ait des gens autour de lui qui l'aident à réaliser sa vision. Faire des Congolais, des millionnaires. Comment faire des Congolais ? En fonds congolais. Voilà. Peu importe. En fonds congolais, en dollars, il faut qu'il y ait des politiques soutenues. Oui. M. Takisa a soulevé des problèmes ici. Ce sont des problèmes, il faudrait prendre ça, analyser et donner des solutions à tous ces problèmes. Il a parlé du FPI. Oui, le FPI, dans sa genèse, c'était soutenir l'entrepreneuriat. Mais, dans les faits, le FPI n'a pas joué son rôle. Il a soutenu plutôt les politiques. Voilà. Il faudrait que le FPI joue pleinement de son rôle d'accompagner les entrepreneurs congolais. D'abord, déjà, la capacité de vulgarisation. Oui. Parce que l'FPI génère beaucoup d'argent à l'importation. Oui, Tatsu. Parce que je suis dans ces domaines-là. L'FPI génère beaucoup d'argent. Sauf que ce n'est pas bien géré, ce n'est pas bien dispassé. Mais c'est qu'à Senda l'FPI a eu des crédits et donnant à certaines personnalités. C'est connu. Mais il faudrait recadrer cela, permettre au FPI de juger pleinement son rôle, soutenir les entrepreneurs congolais. Parce qu'il y a un sérieux problème, ça se passe partout au monde. On ne peut jamais entreprendre sans qu'il y ait un financement. Les entreprises internationales, les métiers nationales, qu'est-ce qu'elles font ? Elles viennent investir. S'ils ont des problèmes de paiement, il y a la maison-mère qui leur donne quelque chose, viennent à soutien. Mais c'est nous ici, les Congolais, qui ne sont pas des capitaux congolais, qui n'ont pas de soutien à l'extérieur. Ils vont aller auprès les Nigérians pour atteindre... Les Nigérians, c'est la première puissance économique en Afrique. Oui, en Afrique, oui. Aujourd'hui, le Maroc est en train de monter. Le Maroc c'était la fluide mais maintenant c'est le Nigérien. Avec la crise, le Maroc et l'économie Nigérienne est vraiment dynamique. L'économie Nigérienne est vraiment dynamique. Mais le Nigéria, c'est l'un des états, il y a 30-40 ans, c'était un état parmi les plus pauvres d'Afrique. Pas d'infrastructures, pas d'électricité, puisqu'ils avaient quitté le monde de l'extraction. Oui. Ils ont quitté ce monde-là de l'extraction, ils ont investi, ils ont permis aux Nigériens de pouvoir et aussi intervenir dans le secteur du pétrole. Des privés. Oui. Et puis le dernier investissement dans le pétrole qui est... Il y a des Nigériens, même il y a une dame qui est... Des capitaux privés Nigériens. Et il y a des structures qui ont soutenu cela. Parce que quand, je pense chez nous, M. Takizal avait se lancé par exemple dans l'exploitation du cuivre qu'on soit. Ça demande beaucoup d'argent. Il faut des prospections, des études, ça demande de l'argent. Il faut qu'il y ait un financement. Important. Important. Mais qui va financer M. Takizal-là ? Ici, en RDC. Or, les FPI devraient jouer ce rôle-là. Financer les privés ? Les privés, pour la... Fonds de promotion industrie. L'industrie, ce n'est pas l'industrie... Il y a... On doit voir ça dans un sens large. Dans les commerces, services, pour... Comment ? Transformation des biens. On doit voir ça dans un sens large. Mais on ne parle pas de la NAPI. Agence nationale, la promotion de l'investissement. Qui doit encadrer aussi... Les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Messieurs de la NAPI. Mais la NAPI, la NAPI, c'est un état, on ne le sent plus. On ne le sent plus. Vous voyez ? Dans la promotion, dans l'encadrement des entrepreneurs congolais. On ne le sent plus, on ne le sent pas dans la promotion et l'encadrement. Parce qu'au début, au début, avec l'avènement du président Félix, ils étaient là tout autour de lui. Ils ont effectué des voyages avec la NAPI, avec la NAPI, je crois que c'est... Anthony. Merci Anthony. Finalement, tout le monde critique l'État congolais. C'est l'État congolais qui est la principale cause de tous les malheurs que nous vivons dans notre pays du point de vue économique. Mais qui planifie les politiques publiques ? Tous les malheurs qu'on vit en RDC, c'est l'État congolais. Monsieur Gandhi, l'État congolais, c'est... On dira... Parce que tout le monde... Vous gênez sous la pierre au public. C'est uniquement le public qui est, on dira, fautive, dans cette crise permanente ou même perpétuelle que nous connaissons. Moi, je pense que l'État seul ne peut rien, le privé seul ne peut rien. Il faut qu'il y ait une combinaison de deux. Il faut aussi qu'il y ait des politiques publiques qui soient soutenues. Vous avez cité l'exemple de Nigeria qui est maintenant le premier pays sur le plan économique en Afrique. Alors qu'il y a peu, c'était l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud était détrônée et détrônée par le Nigeria ? Par... Puisque l'Afrique du Sud, sa primauté sur le plan économique vient de l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie, l'Afrique du Sud ne peut pas fonctionner à 100%. Pourquoi ? Puisqu'il y a un déficit d'électricité. Nous, ici, on ne peut que fagoter, dire, il faut ci, il faut ça. Mais on aura qu'à des toutes petites des moyennes entreprises. On ne peut pas avoir des grandes entreprises, surtout des grandes industries, par le fait des déficits d'électricité. Celui qui a compris ça en son temps, c'était Mobutu, mais n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il avait envisagé. Inga. Quand il a mis en place Inga, je me rappelle, j'étais encore étudiant à Paris, j'étais de rares étudiants à l'époque à soutenir cette politique de la mise en place de Inga. Inga 1 et ensuite Inga 2, etc. Puisque c'est là qu'il y a le développement. Le développement de notre économie, que ce soit l'économie industrielle, l'agro-industrie, les mines et autres, où, comme il nous a cité, M. Takizal, ce matin, des difficultés qu'il a eues par le fait de manque d'électricité. L'électricité, c'est un élément moteur pour le développement d'un pays. Mais c'est un secteur que nous avons négligé. Et qu'on néglige encore aujourd'hui. L'électricité. Ça peut être créateur de beaucoup d'emplois. Non seulement dans le domaine de l'électricité, mais dans le domaine de l'industrie. De l'appétit. L'État a joué sa part. L'État a libéralisé le secteur. Non, non, non. Il y a un problème. On fait les surplaces. Qu'est-ce qui empêche ? Regarde, on est sorti des 4 milliards de budgets avec le dernier gouvernement au Kabila. On est à 16 milliards. Qu'est-ce qui empêche de dire que nous avons un problème mettons de l'argent, allons nous endetter, mettons au moins nous 4 milliards pour l'électricité, développement de l'électricité. Qu'est-ce que nous demandons pour développer Inga 3 ? Autour de 12 à 15 milliards. Si nous, on a 4 à 5 milliards on emprunte encore l'équivalent, les sociétés privées, autres multinationales ne viendraient pas nous soutenir, faire en sorte qu'on ait Inga 3, voire même Inga 4, non seulement pour produire pour nous, pour que les gens aient l'électricité qui n'est pas de délestage, mais aussi pour favorer les industries qui existent. Et tienne encore Morbicus, je ne sais pas comment, puisqu'elle fonctionne pour la plupart d'entre eux, une partie avec l'électricité, une partie avec du mazout ou de l'essence. Ça pose un problème. C'est là le nœud, un des nœuds du problème, pas le nœud du problème, un des nœuds du problème. Au-delà de tout ça, d'autres pays ont été, ont pu se développer par le fait de la pensée. Il existe encore. Est-ce qu'il a existé ? Il existe une pensée congolaise. Les politiques ne peuvent mettre en œuvre que ce que les penseurs ont pensé. M. Chibambé le disait. On ne peut pas simplement travailler avec le gouvernement, avec le conseil des présidents. Il faut aussi écouter ceux des Congolais qui réfléchissent, qui font des propositions. Est-ce qu'il y a une pensée économique congolaise ? L'indépendance économique est très importante aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une pensée politique dans ce domaine-là ? Ça pose un problème. Il faut que l'État, le gouvernement et surtout la présence s'ouvrent à d'autres acteurs que les conseillers, que le gouvernement. Il y a des cabinets ici qui réfléchissent sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, etc. Qui leur donnent de la matière qui grand moudre comme on dirait autrement. Merci beaucoup. La vie au Congo est devenue tellement politisée que même, en tout cas, la politique est devenue pour certains cette panacée. Donc, on pense que la politique est la seule solution qui peut justement résoudre les problèmes. Tout le monde va en politique. Tout le monde cherche à devenir politicien et les partis politiques aujourd'hui en mars, beaucoup de jeunes qui finissent dans les universités, hélas, il faudrait plutôt que la tendance soit changée. Monsieur Mathieu Takizala, les solutions à long terme. Oui, on va donner des pistes des solutions parce que dans chaque problème, il faut trouver des résolutions. C'est simple, je crois que première chose pour les jeunes. Nous sommes parmi des États au monde où l'étudiant, on le condamne 60 mois uniquement à aller à la fac. Il n'y a pas la priorité des jeunes. C'est beaucoup. 5 ans à la fac, c'est une perte de temps. ils montent tout le temps hors le période de vacances annuelles. Les jeunes gens, on doit déjà commencer à les former pour devenir le futur cadre où le travailleur et que la valet de travail retourne. Il faut vraiment qu'on fait des réformes dans ces secteurs, l'emploi habité des jeunes étudiants. Quant aux jeunes, parce que le Congo suit en plein XXIe siècle, il y a beaucoup de familles, les jeunes gens, ne sortent ni qualification, ni diplôme, ils sont quelque chose. Il faut développer la politique d'alternance. Ça veut dire qu'il y a des formations où un jeune homme quitte le 3 jours, il va dans un centre de formation. Le deuxième jour de la semaine, on le trouve un petit patron, restaurateur, atelier mécanique, fermier, ainsi de suite. Ça va permettre... L'éducatif favorise la création d'emplois. Non, non. Il faut maintenant réformer ce système éducatif. Normalement, l'éducation, pour que ça puisse être vraiment rationnel, il faut que ça tienne compte du bassin de l'emploi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous, les employeurs, on cherche qui ? Est-ce qu'on cherche un plombier ? Cet temps d'expérience. Est-ce qu'on cherche un électricien ? Disons d'expérience. Et dans quelle province actuellement, il y a des déficits en termes de cadres ? Il faut que ça soit orienté. Il ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, la récite congolaise, vous savez dans quel point il ne sert à rien. On doit le montrer, c'est l'espace public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens vont dire « Mon fils aussi doit être comme Dan parce que… » Non, ça peut être comme ça. Il faut que dans tout le secteur de la vie, qu'on trouve aussi les récites. Un boulanger qui a reçu, un fermier qui a reçu, un maçon qui a reçu. Aujourd'hui, un chauffeur, parce que le métier, par exemple, de chauffeur, on peut employer plus de chauffeurs que des juristes. Mais regardez, est-ce qu'on le considère comme métier aujourd'hui à Pire Mokati du Congo ? C'est ça. Oui, donc c'est débrouillantisme. Même le chauffeur, la grande, il descend ici à venir. Le boulevard, à la mer, tu demandes au chauffeur, il dit « Non, ça, je le fais pour un temps. Est-ce que si tu vas à Paris, tu demandes à un chauffeur des taxis, tu te dirais « Je le fais pour un temps. » Vous comprenez, le métier des boueurs, c'est lui qui ramasse les obdures ménagères. C'est vieux comme le monde, ça ne va même pas finir. Est-ce qu'en Pire Mokati du Congo, on l'a fait métier ? On l'a fait trois quarts, ce sont des petites associations, quelqu'un avec un gilet, sans un bureau, on ne sait pas c'est où. Non, c'est dans ces niches-là qu'on peut créer plus d'emplois, qu'on peut mettre les Congolais qui deviennent utiles. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas assainir la ville de Kinshasa uniquement avec des associations. S'il vous plaît, Fougon, Wap, des entreprises. Des églises. Donc, et puis, il faut maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire que, Sjordane, c'est simple, les sociétés d'État, on l'appelle le portefeuille, ils doivent travailler aussi en synergie avec les PME, les petites et moyennes entreprises. Parce que, ce sont des grandes entreprises. Logiquement, quand ils ont le travail, il faut qu'on puisse aussi que ce travail soit domicilé au niveau de la police, l'armée, ainsi de suite. Ils ont le travail. Il faut que ce travail aussi soit domicilé autour des petites et moyennes entreprises. Mais, l'ironie de l'histoire, aujourd'hui, vous allez voir que le travail qui sont dans des entreprises de portefeuille sont encore logés du côté de l'informé, le lieu que ce soit logé dans les entreprises de la formalité. Il faut maintenant faire des réformes sérieuses autour de la compétitivité de l'entreprise en épidémocratie du Congo. Il ne faut pas que ce soit des réformes, des slogans. Parce qu'on a l'habitude d'aller des réformes, des slogans. Il faut du prototype. Dans le secteur de l'automobile, nous, on est venus, on a trouvé comme ça. Aujourd'hui, province par province, égale les nombres des entreprises. Transcom, par exemple, aujourd'hui, tu peux me montrer une quinzaine de sociétés à l'épidémocratie du Congo qui travaille en synergie avec Transcom. Merci beaucoup. Le PME, c'est ça le vrai problème. Donc, il faut qu'on cherche à avancer. Merci beaucoup pour cette belle intervention, M. Mathieu Takizala. Nous espérons que ça tombe dans les bonnes oreilles parce que nous voulons vraiment que ce pays change. Les générations à venir seront vraiment très, très dures envers nous. Si nous ne faisons rien, si nous ne changeons pas de trajectoire. C'est très, très capital. M. François Chibambé, on va terminer avec vous. Vous en avez parlé certainement, mais quelques ajouts. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les piliers majeurs à travers lesquels on doit s'appuyer pour changer la trajectoire ? Justement, nous avons plus parlé de l'État. Moi, je voudrais revenir et conclure pour les entrepreneurs. Il faudrait que les entrepreneurs s'organisent eux aussi. Vous voyez ? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui confondent leur patrimoine privé et le bien de l'entreprise. Ce sont deux personnes distinctes. C'est ça, le comble avec les Congolais. Quand vous réalisez un chiffre d'affaires, il y a des encaissements, vous prenez non. Si vous êtes entrepreneur, actionnaire, travailleur, contentez-vous de votre salaire ou du dividende à la fin de l'exercice. Mme M. François Chibambé, je veux compléter. Vous savez, c'est quoi ? Il faut créer ce qu'on appelle les chambres conciliaires. Chambres de commerce, chambres d'industrie, chambres d'agriculture. Les professionnels vont permettre à ceux qui deviennent des nouveaux entrepreneurs à comprendre comment on gère. Quelle est la différence entre votre salaire ? C'est ce qui se fait aussi dans les administrations. Ne vous inquiétez pas. Quand il y a un projet dans une administration, vous allez voir que celui qui est à la tête de l'administration croit que cet argent lui appartient. C'est là aussi le rôle du public de l'État à travers un appui et qu'on soit organisé des forums regroupés des entrepreneurs, les enseignants, c'est là, le moteur, c'est là. Donc, comment est-ce que vous devez vous comporter par rapport à votre patrimoine ? Vous voyez, c'est cela. Merci beaucoup. L'État a été ma courte. On avait beaucoup à dire. Digitalisez aussi nos gestes. On n'a pas parlé de l'agriculture qui est vraiment le moteur qui peut créer des millions et des millions d'emplois dans l'agriculture, dans l'industrie et aussi dans le service puisque l'agriculture appelle aussi le service. C'est là qu'on peut créer des emplois énormes. Chaque vendredi sera désormais consacré aux questions économiques comme aujourd'hui. Donc, vendredi prochain plutôt, retrouvons-nous pour une autre question liée à l'économie. J'espère que je vais retrouver le même casting ou peut-être un casting un peu différent. Mais ce sera toujours un plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Excellent week-end que Dieu vous accompagne. À lundi. Sous-titrage ST' 501